Monsieur Todd, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. On ne vous présente plus, mais on va le faire quand même. De façon très succincte, vous êtes historien, anthropologue de formation, spécialiste des structures familiales, expertise qui jaloge toujours vos travaux et vos différents écrits. Vous avez acquis une certaine notoriété après la publication de votre livre, la chouchonnaire de 1976 prévoyait, prévisait la fin de l'URSS en se basant sur les chiffres de la mortalité infantile. Surtout quand l'URSS s'est cassé la figure, 15 ans après. Oui, oui. Très bel investissement. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment vous définir, comment vous classer, tellement vos champs d'études sont en réalité nombreux, économie, démographie, histoire, sociologie, anthropologie. Vous vous définissez vous-même comme géoxyca, récemment. Récemment. Et vous avez publié en 2022, ou en sont-elles, sur la question du féminisme. Vous rédigez également régulièrement dans Marianne, les éditoriaux. C'est fini, j'ai arrêté. Terminé. Ça m'empêchait de faire de la recherche. C'est trop fatigant. Et dans ces éditoriaux-là, vous traitez, vous esquissez déjà cette crise de la société occidentale. Et on peut apercevoir au travers de ces éditoriaux le caractère multidimensionnel de cette crise occidentale. D'où notre première question, vraiment large, quelle est cette crise occidentale ? Que recouvre-t-elle ? Et quelles sont ses origines ? En fait, en ce moment, je travaille sur... Je suis censé écrire un livre de géopolitique pour lequel j'avais signé un contrat bien avant la guerre d'Ukraine. Je dois dire tout de suite, en fait, c'est la première fois depuis le début de cette guerre que je parle en public quand même. C'est un sujet que j'ai soigneusement évité pour des raisons d'essence et de prudence. La guerre, c'est quelque chose de très violent, je n'aime pas. Ce qui arrive aux Ukrainiens est tout à fait abominable. Mais je me suis abstenu de m'exprimer parce que, comme je veux garder une attitude de chercheur et d'historien, en fait, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre ce qui se passe, les causes de cette guerre, et surtout se poser la question de prospective de qui va gagner. C'est quand même les questions fondamentales, en fait. Il m'a semblé qu'une attitude de ce type serait très mal reçue dans un monde débordé par l'émotion, en fait, particulièrement en Europe. Les Américains sont plus lucides, ils sont plus faciles, et puis envahir des pays, ils le font tout le temps. Donc, ils comprennent mieux les Russes, finalement. Et j'ai eu peur qu'une attitude de réflexion historique soit prise près de les gens, à contre-pied, etc. Donc, je me suis abstenu de parler de ça jusqu'à cette chronique dans Marianne. Alors, j'ai un refuge qui est le Japon, puisque je me définis, moi, comme une sorte de Mireille Mathieu des sciences sociales. Je fais une carrière considérable et mal connue au Japon. Ici, je suis un rebelle. Mais, par exemple, maintenant, je suis quasiment interdit d'antenne sur les chaînes d'État, de télévision ou de radio. Mais au Japon, je suis vraiment un type immensément respecté. C'est très le changement d'ambiance dans les deux sens. C'est absolument stupéfiant. Et donc, au Japon, je me suis exprimé. Et dans les plus grands journaux, les plus grandes revues. Et en fait, il y a sur la guerre d'Ukraine, en fait. Mais dans ces termes, dans des termes d'essayer de comprendre. Et évidemment, ce qui implique une attitude qui n'est pas l'attitude morale du style « Ah, Poutine est un monstre, les Russes sont méchants, les Ukrainiens sont blancs comme neige ». Vous voyez, on ne peut pas dire autre chose dans un pays comme la France ou en Europe actuellement. Et au Japon, mon éditeur là-bas a fait un livre avec ça, comme il fait souvent avec mes interviews, qui s'est pratiquement vendu à 100 000 exemplaires. Et donc, assis sur cette réception japonaise, j'ai eu le courage de faire cette chronique dans Mariam, qui m'avait proposé, où j'ai commencé à parler d'une façon différente, sans doute un peu froide et effectivement multidimensionnelle, de la guerre d'Ukraine. Alors, c'était extrêmement intéressant, car je n'ai eu pratiquement, à part pour un papier où je disais, c'était après l'intervention de Macron à l'ONU, où il disait qu'il allait falloir choisir entre l'Occident et les Russes. Et donc, j'avais fait une chronique du genre « Faites attention, si on somme les gens de choisir entre l'Occident et les Russes, ils vont choisir les Russes, puisque 75% de la planète a des caractéristiques dont on va parler ». Alors là, j'ai eu droit, sur Twitter, de jeunes amis m'ont dit, à une shitstorm. Et à part ça, cette chronique, en fait, j'en ai toujours fait une dizaine, c'est pas qu'il est passé complètement inaperçu, je n'ai eu aucune critique. Donc, ça m'a marqué très intéressant, parce que ça veut dire que ma façon de parler, d'historien, n'est pas critiquable. Comment dire ? Peut-être parce que j'ai raison sur tout, je ne sais pas, ou plutôt parce que la partie adverse, la partie émotionnelle, n'a tellement rien à dire qu'elle se tait. Vous voyez ? Et là, c'est la première fois que je parle en public, et donc j'ai très peur de faire un pas de travers, de dire des choses qui semblera affreuses. Alors, je le répète, ma démarche est une démarche d'historien, et mon problème, c'est d'essayer de comprendre. Et maintenant, j'en reviens à la question. Si vous lisez la presse et les événements, ce que vous voyez depuis le début, c'est l'agression d'un petit pays, enfin pas si petit que ça, puisque l'Ukraine devait avoir 45 millions d'habitants. On ne sait plus, parce que l'Ukraine n'a pas fait de recensement depuis 2001. Comme tous les pays qui ont des problèmes ethniques internes, ils ne font plus de recensement. Le pays le pire pour faire de recensement, il n'y en a pas eu depuis 1930, c'est le Liban. Donc, parce que ça pose la question de l'équilibre des groupes ethniques dans le pays. Mais donc, en tout cas, c'est un petit pays par rapport à la Russie, qui est un pays, le plus vaste pays du monde, qui a au minimum trois fois plus d'habitants, qui est une puissance nucléaire considérable. Et donc là, vous avez l'impression d'un très fort qui agresse un très faible et d'un problème militaire. Alors, il y a eu une première surprise, c'est que le très faible n'était pas si faible que ça, et le très fort n'était pas si fort que ça, sur le plan militaire. Alors, la raison, c'est que l'Ukraine a trouvé, pour des raisons que je m'explique mal encore, puisque c'était une société en décomposition, en fait, ce qu'on appelle le Fair State, dont la population diminuait, mais l'Ukraine a trouvé un certain type d'équilibre dans la guerre, et d'efficacité dans la guerre, mais, bien entendu, armée par l'OTAN et par l'ensemble du camp occidental. Et donc, vous pouvez regarder la guerre de deux façons. Vous pouvez la voir comme une guerre d'une Russie immense, qui agresse un pays beaucoup plus faible. Mais si vous faites un zoom arrière, vous allez voir un Occident immense, pour lequel, en théorie, le PIB russe plus biélorusse combiné ne représente en théorie que 3,3% du PIB occidental, c'est-à-dire les États-Unis, l'Anglosphère, plus l'Europe, plus le Japon pour la Corée. Et là, vous avez une toute autre impression. Et puis, si vous regardez la carte, ce que vous voyez, ce n'est pas du tout la Russie qui attaque l'Ukraine, et puis c'est tout. Ce que vous voyez, c'est une guerre qui se passe aux frontières de la Russie, où c'est l'Occident qui apparaît en position offensive. Et plus j'ai avancé dans cette recherche, plus je me suis dit, on en parlera plus longuement, mais je voudrais quand même répondre à la question, que finalement, le cœur de la crise, ça n'est pas la Russie. C'est-à-dire, moi, je suis assez, sur le fond, je suis assez d'accord avec l'interprétation qu'en a donnée Mersheimer, ce géopoliticien américain de l'école réaliste, qui dit, écoutez, c'est très simple. En fait, l'Ukraine était de facto membre de l'OTAN. Elle a été armée par l'OTAN, principalement par les Américains et par les Anglais. Et les Russes avaient annoncé que pour eux, ça n'était pas acceptable. Et en fait, c'est une guerre défensive, une guerre préventive contre un OTAN qui s'étend vers la frontière russe jusqu'à quelques centaines de kilomètres de la capitale de la Russie. Alors, je trouve ça, je dirais, assez raisonnable. Mais j'ajoute autre chose. C'est qu'en fait, je travaillais sur la Russie depuis plusieurs années. Et j'avais été frappé par ce qui s'est passé sous Poutine, c'est-à-dire dans les années 2000, c'est-à-dire le retour de la société russe à une certaine forme d'équilibre. C'est-à-dire, alors, le premier indicateur pour moi, c'était à nouveau la mortalité infantile, puisqu'en fait, j'avais prévu l'effondrement du système soviétique par la hausse des taux de mortalité infantile, non pas simplement soviétique, mais spécifiquement russe, ukrainien, biélorusse. Et là, en fait, ce qu'on a observé, c'est un effondrement de ces taux de mortalité infantile qui, en fait, sont passés... Le taux de mortalité infantile russe est passé au-dessous du taux américain. Le taux américain n'a pas augmenté, mais les performances de l'Amérique en termes de mortalité infantile sont très mauvaises. Donc maintenant, les Américains sont à 5,4 pour 1000. Les Russes sont à 4,9. Les biélorusses sont au-dessous de 4, en fait. Et quels que soient les indicateurs... Vous voyez, c'est là que j'ai peur d'être mal compris. Je parle objectivement... Je parle d'une Russie qui se stabilise. Au moment où tout le monde parle d'un monstre et éventuellement d'un peuple monstrueux. Alors qu'en fait, la Russie est un pays qui vient de retrouver la paix civile. Et le taux de suicide russe s'est effondré aussi. Le taux d'homicide s'est effondré. Les gens ont retrouvé une vie normale. Et sur le plan idéologique, il y a tout à fait une idéologie du régime Poutine. Il y a une certaine forme d'autoritarisme. Il y a des élections, je dirais, raisonnablement trafiquées. Mais des sondages d'opinion qui évoquent un soutien ou une acceptation massive de la population russe. de ce régime, puisque ce régime, en fait, exprime ou incarne pour les Russes le retour à une vie normale après les conditions abominables des années 90, où le rouble avait... La Russie était menacée de démonétisation. Tous les taux négatifs s'étaient envolés. Et donc, il y a une idéologie du régime qui est une idéologie, je dirais, conservatrice sur le plan des mœurs, sur le plan politique et technologique, et avec, il faut l'avouer, un grand intérêt pour les choses de technologie militaire. Et d'ailleurs, cette Russie, qui avait été un article, je crois, de Foreign Affairs de 2007, avait, dans une sorte de... quelque chose qu'il faut bien appeler une provocation, dit que la Russie était tellement bas que... Comment dire ? Que les États-Unis allaient bientôt avoir une capacité de première frappe nucléaire à laquelle la Russie ne pourrait même pas répliquer. Et on se retrouve maintenant, je vous laisse calculer, 2007-2022, on se retrouve dans une situation où, avec les missiles hypersoniques et autres, et les systèmes antimissiles S-400, la Russie est, de fait, en situation de supériorité potentielle sur le plan des échanges nucléaires. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que j'essaie de trouver des indicateurs que personne ne discute et qui permettent de définir la Russie comme un système stable. Donc, il y a eu des crises, il y a eu d'autres crises. En 2014, il y a eu la Crimée. Avant, il y avait eu la Géorgie. Et chaque fois, ce qu'on constate, c'est une capacité de l'économie russe à s'adapter, en fait, à réagir positivement, à retrouver son équilibre. Et donc, après la crise de Crimée, je crois que la population, comment dire, la production de blé russe est passée de 40 à 90 millions de tonnes en 2021. Pour comparer, la production américaine, depuis 1980, est tombée de 80 à 40 millions de tonnes de blé. Donc là, vous avez une trajectoire descendante pour les États-Unis. Et donc, j'étais arrivé avant même, comment dire, avant même la guerre, j'avais la vision d'une Russie stabilisée et aspirant, avec une énorme aspiration conservatrice, en fait. Pas du tout, et avec une idéologie correspondante, de respect de la souveraineté, mais pas, précisant chaque fois que son modèle n'était pas pour les autres, que c'était spécifique, et des choses comme ça. Donc, en fait, et pour moi, la Russie n'est pas un sujet de réflexion. Ce n'est pas difficile. Je veux dire, il y a des difficultés démographiques. Ils sont tombés à 1,5 d'indicateurs de fécondité. Donc, ils ont, je dirais, maintenant, tout le monde a des difficultés démographiques. Donc, c'est à peine définisseur. L'Allemagne doit être à peu près au même niveau. Le Japon doit être à 1,3 ou 1,4. La Corée du Sud est à 0,8. Même les États-Unis sont descendus à 1,6. Donc, en fait, maintenant, il y a une sorte de crise générale démographique qui est commune à tout le monde, y compris la Russie. Mais la Russie était devenue un sujet, je parle en chercheur, pas intéressant. Vous voyez ? C'est-à-dire, moi, j'ai l'étude inverse. Quand je lis les discours de Poutine ou de Lavrov, pas en russe, en français ou en anglais, je comprends, en fait, je comprends leur logique. C'est une sorte de non-mystère. C'est calibré. Je sais ce qu'ils font. Je vois la guerre qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont fait une énorme erreur de calcul au départ, pensant qu'un système en décomposition comme l'Ukraine serait incapable de réagir. Donc, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris sur la dynamique de la société ukrainienne. Mais depuis qu'ils ont compris, ils ont une stratégie, je dirais, d'économie des ressources humaines, puisqu'il y a eu une sorte de renversement complet de l'attitude russe sur la guerre, la guerre de Staline. C'était, on fait bousiller autant de millions de gens que nécessaire. Et c'était une époque où la Russie avait ces millions de gens. Maintenant, la Russie est perçue par ses propres dirigeants comme ayant un territoire trop grand pour sa population, puis de l'homme rare, je veux dire, à protéger. Et donc, actuellement, pour moi, la stratégie est tout à fait lisible. si on est menacé d'une guerre d'usure, d'attrition pour les hommes, eh bien, on se retire sur la rive gauche du Dniep, on se retire de la province de Kharkov. On fait la guerre à l'économie avec une mobilisation supplémentaire minimale d'un pays dont l'objectif principal est de préserver l'acquis de la stabilisation des 20 dernières années. Pour moi, je lis, alors, j'ai un petit doute sur ce qui se passe au cœur du Donbass. Il y a des gens qui disent que les Russes veulent reconquérir vraiment le Donbass. Mais, mon impression, c'est que, en fait, on va plutôt vers un gel de la guerre et parce que les Russes ont compris très vite que l'affrontement se déplaçait. donc, on a eu une première surprise qui était les mauvaises performances de l'armée russe. Je crois que ce n'était pas brillant au départ quand on trouvait ces colonnes de chars immobilisées, etc. Première surprise, le monstre militaire n'existait pas et, deuxième surprise, le nain économique non plus. C'est-à-dire que les sanctions occidentales ont, quand on nous attendait, je ne me souviens plus de la liste, mais on attendait un effondrement de l'économie russe en quelques semaines, etc. Au bout de tous ces longs mois, le rouble a pris 23% par rapport au dollar et 36% par rapport à l'euro. et on se demande si nous, on va passer l'hiver avec des taux d'inflation qui s'étagent entre 10 et 25% dans la zone euro. Je ne sais pas comment interpréter ça, etc. Et ce qui me... Donc, je veux dire, la guerre nous a ramenés ou m'a ramenés, en tout cas, en tant que chercheurs, à la véritable interrogation. Parce que sur la véritable interrogation, c'est... Si je perçois... Mais je parle en historien, vous voyez, je le répète sans arrêt, il s'agit de comprendre, même si ça ne fait pas plaisir. Moi, je suis un occidental et on est ce qu'on est. Vous voyez ? Je ne suis pas russe. Je m'intéresse au destin de mon pays et des pays à côté, dans la sphère où je suis. Mais je suis ramené sans arrêt à cette idée que c'est l'Occident qui est en position offensive, et c'est l'Occident qui est un mystère. C'est ça que... C'est pour ça que j'étais tellement content du titre de cette conférence. Et pour moi, les sujets de recherche, c'est essayer de comprendre pour savoir qui va gagner. C'est le but. C'est intéressant de savoir si on va être dans le camp des vainqueurs ou des perdants. Quand même. Mais pas... Voilà. Et de savoir qui va gagner. et c'est là qu'est le... Autant pour la Russie, je peux dire, dans 5 ans, ils vont avoir un problème démographique. S'ils veulent gagner, les classes creuses vont arriver en Russie. Ils ont 5 ans pour gagner. Et puis, il n'y a plus rien à étudier pour la Russie. Je veux dire, je ne pense pas que le régime va s'effondrer. Ce n'est pas intéressant. Ici, à l'Ouest, je veux dire, on n'a que des questions. C'est-à-dire, on ne sait pas quelle est la force réelle de l'économie américaine. On ne sait pas quelle est la capacité de résistance des diverses économies occidentales. Et surtout, on ne sait pas ce qui motive, en fait, cette espèce d'urgence de guerre qu'on sent en Occident. Vous voyez, j'essaie de construire un modèle. Et moi, je suis dans un modèle où c'est l'Occident qui s'étendait vers l'Ukraine, c'est l'Occident qui voulait intégrer l'Ukraine, c'est l'Occident qui a décrété que l'Ukraine était une démocratie libérale et qui a menacé la Russie dans des choses que Bersheimer appelle son intérêt existentiel. Et donc, ce qu'il faut comprendre pour moi, je pense que c'est de ça qu'on va parler plutôt, c'est quelle est la raison de l'expansion occidentale et c'est une expansion mais c'est aussi une contraction, en fait. J'ai l'image d'un vortex, en fait. J'ai quelque part la définition d'un vortex mais je ne retrouverai pas. C'est un truc qui... En fait, le bon mot pour Occident, c'est une sorte de tourbillon, je ne saurais plus décrire. Et donc, le vrai objet d'étude, c'est ça et un Occident qui est à la fois divers, parce que l'Allemagne, ça fait partie de l'Occident et quand même toute l'histoire allemande n'a pas été très occidentale. La France fait certainement partie de l'Occident, les pays scandinaves font partie de l'Occident. Pourquoi le militarisme scandinave que j'étudie depuis des années ? Pourquoi ? Et au fond, l'hypothèse sur laquelle je travaille, c'est que c'est l'Occident qui fait l'histoire, vraiment, et qui est en déséquilibre. Et donc, il faut... Mais c'est un domaine vraiment très complexe parce que quand vous entrez dans le champ de la géopolitique, c'est ce que vous avez noté dans ces chroniques, alors, la géopolitique, ça va être... Il y a le militaire, le domaine militaire, ça, c'est facile. Pour moi, j'étais un petit garçon, j'ai joué avec mes soldats de plomb. Donc, je comprends bien les géopoliticiens américains qui sont des vieux messieurs, qui sont toujours des enfants. Sur la logique du géopoliticien, c'est une logique d'enfant attardé. Vous voyez ? C'est un mec qui pense en termes de puissance. S'ils sont un peu plus grands, c'est le mec qui pense que c'est moi qui ai la plus grosse. Vous voyez ? C'est le géopoliticien, quand même, dans l'ensemble, c'est même Mersheimer et son copain Wall qui sont les meilleurs. C'est pas d'une grosse finesse comme pensée. Donc, vous avez les questions militaires. Vous avez les questions du pétrole. On se met un jour sur les questions pétrolières. Donc, vous voyez la remontée de l'indépendance énergétique des États-Unis, plus de l'attitude d'action. Vous voyez la dépendance absolue de l'Europe et du Japon. Mais, vous avez un débat sur les valeurs. Je ne sais pas si vous remarquez l'usage du mot « valeur ». Alors là, j'ai fait, j'ai allongé une vieille blague. Maintenant, je dis les valeurs, c'est comme la confiture et la culture. C'est comme la culture et la confiture. Moins on en a, plus on les étale. Quand un mec vous parle tout le temps de valeur, vous pouvez être tranquille, c'est qu'il n'en a pas. C'est vraiment, c'est la clé. Voilà. Mais, donc, vous devez parler, peut-être en parler, de ce qu'est la démocratie libérale, de ce qu'est le système russe, etc. Et puis, vous trouvez... Alors, moi, ça m'a fait drôle parce que je sortais d'un livre sur l'histoire des femmes qui se terminait méthodiquement par une étude sur l'émancipation des femmes, plus avancée qu'on ne croit, l'émancipation de l'homosexualité pour les hommes et pour les femmes, l'émergence d'une assez considérable bisexualité féminine, et puis, j'avais un chapitre complet sur les transgenres, sur les questions LGBT, donc, j'arrivais à la fin de mon dernier bouquin, « Où en sont-elles ? » qui m'avaient lu aussi beaucoup de problèmes, et pas seulement idéologiques. Je disais, le groupe LGBT est passé en dominance matriarcale et bisexuelle, et les transgenres sont un produit de... blablabla, et je me disais, ça m'avait donné beaucoup de mal, et je me disais, quand même, la géopolitique, ça va me détendre. Parce que c'est un monde de vieux petits garçons. Donc, c'est très reposant. Je pensais que c'était très reposant. Quand j'avais fait la chute finale, ça avait été un livre très reposant. Et en fait, quand vous faites de la géopolitique, vous retrouvez au centre la question LGBT. C'est-à-dire, vous allez avoir le militantisme LGBT de l'Occident, et puis vous allez trouver en face les Russes, la Douma, récemment, qui passent des lois contre, plus dures, la Russie, un gros taux d'homophobie. Partiellement en réaction, d'ailleurs, au militantisme gay de l'Occident. Il y a toute une histoire. Mais en pleine guerre d'Ukraine, vous voyez la Douma qui passe des lois répressives. Et donc, vous retrouvez au cœur de ce conflit entre les deux des questions de mœurs qui sont quand même assez curieuses, on peut le dire. Et pour moi, encore une fois, je comprends bien l'attitude russe. Je ne dis pas que je l'approuve. Moi, personnellement, l'homosexualité, ce n'est pas mon truc, mais je trouve ça sympa. Vous voyez, j'avais une arrière-grand-mère anglaise lesbienne, femme très brillante. Donc, je veux dire, dans la famille, on vit avec l'homosexualité depuis très longtemps. Et nous en sommes fiers. mais je vois bien le point de vue conservateur des Russes sur ces questions. Avec la question transgenre et de l'indéfinition des sexes, je pense qu'on approche plus d'une certaine crise identitaire de l'Occident. Et donc, et là, je conclue, je vous laisse ensuite poser des questions parce que je suis très bavard, les vraies questions. en fait, qu'on se place sur le plan économique, vous avez des questions. Comment est-ce que l'Occident peut être tenu en échec par un pays dont le PIB est 3% du sien ? Comment est-ce que c'est possible, en fait ? Et, mais qui va ? Comment est-ce que c'est possible que ce pays complètement irrationnel arrière, etc., et fait un rétablissement militaire sur le plan stratégique nucléaire, etc., aussi rapide ? Comment est-ce qu'il a pu devenir le plus grand exportateur d'eau blé du monde ? Comment est-ce qu'il a pu devenir le premier exportateur de centrales nucléaires du monde ? Et pourquoi est-ce que l'Occident n'est pas capable de faire face à tout ça ? Et puis, pourquoi est-ce que, je veux dire, quel rapport pourquoi cette question sexuelle, en fait, de Marx ? dans tout ça, ce que je sens, c'est un Occident qui est très aventuré dans des directions économiques et morales nouvelles et qui est en déséquilibre et en crise et que sa crise met en confrontation avec la puissance conservatrice mais équipée sur le plan nucléaire contrairement aux autres puissances conservatrices qu'est la Russie. Et c'est pour ça que, pour moi, le problème de la guerre... Il faut avoir de l'empathie pour les Ukrainiens. Ce qui est en train d'arriver à l'Ukraine est abominable. l'hiver qui vont passer, à la limite, on va mériter le nôtre. Parce que c'est quand même... Ils sont en train de se faire détruire leur système énergétique. C'est juste abominable. Mais au-delà de ça, pour moi, la dynamique de cette crise, la dynamique de la guerre vient de l'Occident et d'une crise occidentale qui mène l'Occident dans une sorte de fuite en avant dont nous allons parler, bien sûr, en détail. À ce titre, vous avez une formule pour décrire, finalement, cette position, un peu le cul entre deux chaises de l'Occident, c'est-à-dire cette fausse conscience, cette indétermination de la place de l'Occident dans l'Europe internationale et de la façon dont elle est perçue par l'autre... Oui, alors, absolument. C'est-à-dire que si vous regardez... Alors, il y a un truc qu'il faut... Ça, ça m'a été révélé par mon copain Olivier Bérouillet. Je ne sais pas vous voyez ce qu'il sait, c'est le type qui a fait le site de l'Écrise et le site est lucide. Il m'a dit « Mais Emmanuel, il faut bien que tu comprennes les gens qui sont russophobes, occidentalistes, etc. sont sincères. » Il faut accepter l'idée d'une sincérité des représentants officiels de l'Occident. Donc, quand ils disent « Nous sommes les démocraties occidentales, nous représentons la démocratie, le peuple, l'expression du peuple, et la liberté, je pense qu'ils sont sincères. » en fait, ils sont sincères, mais idiots aussi. on peut leur reconnaître la sincérité qui permettent immédiatement de les créditer du qualificatif d'imbécile. Parce que, prenons le cœur du système occidental, c'est quand même les États-Unis et l'anglosphère. Pas seulement les États-Unis. L'Angleterre est un pays qui devient de plus en plus important par sa crise dans tout ce qui se passe. Mais l'Amérique, c'est un système où le niveau d'inégalités matérielles de revenus est devenu extraordinaire. Je vous renvoie aux études de Piketty. Je n'ai rien d'original à dire sur la question. C'est un pays où l'argent accumulé en haut de la structure sociale permet non plus simplement d'acheter des biens, des choses, mais d'acheter les gens. En fait, donc de financer des think tanks, de financer les appareils des partis politiques, etc., et en vérité de corrompre la démocratie par le haut. Alors, j'ai une nouvelle idole intellectuelle. Je vais vous révéler le nom d'un, peut-être qu'il est très connu déjà et que je suis complètement dépassé, mais d'un sociologue né russe et mort américain qui a connu la Russie brejnévienne et puis l'Amérique ensuite et qui a écrit des livres très intéressants sur le système Poutine et les États-Unis. Il s'appelle Vladimir Schlappenman, Levez la main ceux qui connaissent Schlappen-Toc. Ah bon, alors là... Voilà. Comment ? C'est vrai ? Ah ben là, j'en suis... Vous êtes d'accord que c'est un type intéressant ? Vous validez ? Bon. Et donc, c'est lui qui a le premier introduit la notion de féodalisme dans le débat. Lui ne définirait pas... Alors, il définit la Russie comme une sorte de féodalisme centralisé. La Russie, les inégalités sont très fortes en Russie, égales à celles des États-Unis, les égalités de revenus. Mais, Schlappen-Toc, il a cette idée que dans un système social, il faut arrêter de le regarder communitaire, il faut regarder la combinaison d'événements libéraux, autoritaires et féodaux. Il y a une grosse dimension féodale dans le système américain. Mais, au-delà de ces concepts, moi, je reviens toujours à l'une de mes disciplines initiales qui est la démographie, c'est-à-dire, le cœur du système occidental, les États-Unis, est un système, c'est pas simplement un système où les inégalités augmentent, c'est un système où la mortalité augmente pour certaines catégories de population. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un niveau d'éducation secondaire, vous avez toutes les chances, et si vous êtes blanc, on prime, vous avez toutes les chances d'avoir vécu une augmentation de mortalité considérable dans les dix ou vingt dernières années. les États-Unis sont actuellement, comparé à tous les autres pays occidentaux, c'est le pays qui a perdu dans les dernières années, et ça ne se rétablit pas depuis la fin de l'épidémie de Covid, qui a perdu, je crois, 2,26, non, je suis sûr, je viens de le lire, 2,26 années d'espérance de vie. Donc, si ça n'est pas une crise de l'Occident et du cœur et de l'Occident, je ne sais pas ce que c'est. mais surtout, est-ce qu'on peut raisonnablement qualifier de démocratie libérale un pays où les inégalités de longévité ou d'espérance de vie augmentent, la mortelle augmente pour les pauvres ou pour les mal éduqués, et libéral, c'est une autre question. si, en fait, tout l'appareil politique et tout l'appareil d'information est vampirisé par un haut de la structure sociale qui dispose de tous les moyens monétaires pour acheter tout ça. Donc, la représentation de l'Occident comme démocratie libérale est fondamentalement absurde. Alors, avant d'avoir lu Schlappentock, je parlais d'oligarchie libérale. C'est déjà bien l'oligarchie libérale. Depuis que j'ai lu Schlappentock, je trouve que le concept de féodalisme devient de plus en plus pertinent, surtout que le féodalisme évoque ce genre de hiérarchie interne, d'incohérence sociale interne qui marche pas mal. Donc ça, c'est un premier, je dirais, niveau de fausse conscience. Là, on est sur les inégalités, on est sur l'économie. Alors, sur l'économie, on a aussi la fausse conscience. Deuxième dimension de la fausse conscience, c'est la production. C'est-à-dire, j'ai fait, j'ai évoqué tout à l'heure un PIB russe et biélorusse combiné de 3,3% du PIB occidental. Le PIB américain, c'est 40% du PIB occidental. Mais ça, c'est des mesures. Ce que vous voyez, c'est une Amérique dont le déficit commercial sur les biens a, dans les années 2000, et malgré le néoprotectionnisme, augmenté de 60%. Et c'est un PIB, je crois qu'il faut intégrer le PIB comme un élément de fausse conscience. Je vous donne, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans ce PIB ? Somme des valences ajoutées, etc. Vous prenez, les États-Unis, ils vont avoir plus de 20% de leur PIB, 23% dépenses de santé. formidables, avec une espérance de vie qui baisse. Il faut arriver à ça. Dans des pays occidentaux normaux, on est entre 9% et 11%. Donc c'est le double de dépenses de santé avec une mortalité qui augmente. Alors c'est quoi ce PIB ? Ce PIB, c'est des médecins trop payés et des médicaments trop chers. Et donc on est dans un monde de valeurs fictives. Et donc, en fait, moi je rêve, je suis en train de travailler à une révélation de la richesse américaine réelle et je vous garantis que ça va être une solide coupe de cheveux que je vais faire passer au PIB américain. Et donc, tout est comme ça. Donc on est dans un univers fausse conscience et bien entendu, ça donne cette situation où l'Amérique distribue des dollars, le dollar garde sa valeur pour le centre des transactions, etc. Et donc, on lit les... Ils distribuent des dollars, ils distribuent du réel, c'est-à-dire du matériel de guerre quand il est considérable, mais la vraie interrogation sur les questions stratégiques, maintenant qu'on entre dans une guerre d'attrition sur le matériel, je pense plutôt que sur les hommes d'un point de vue russe, c'est que les Américains s'inquiètent. Distribuer des dollars, c'est toujours facile, il suffit de les imprimer d'une façon ou d'une autre, quand on est monnaie de réserve. Ce n'est pas... Les dollars qu'en reçoivent les Ukrainiens leur permettront certainement d'acheter des choses très intéressantes en devant occidental et sans doute de faire monter notre taux d'inflation. Mais ce que les Ukrainiens réclament, c'est des armes. Et là, les Américains s'inquiètent parce que les stocks de l'OTAN commencent... Donc, en fait, la vraie question de la guerre, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre, c'est est-ce que les Russes sont capables de produire plus rapidement des armes que les Américains ? Mais on est aussi dans un domaine... Les Russes, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire puisqu'on n'a pas les informations. Les Américains, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire parce que toutes les mesures économiques actuelles sont... C'est une économie de la fausse conscience. Et puis alors, il y a les valeurs. c'est-à-dire les valeurs, c'est la... Moi, c'est ce qui m'intéressait le plus puisque je sortais de ce livre sur l'émancipation des femmes dont je voyais bien quand même qu'il m'amenait à des considérations géopolitiques sur la femme. Donc, les valeurs de l'Occident, c'est l'émancipation des femmes. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Je suis pour. Pour ma génération, c'est nécessaire. L'émancipation de l'hébosexualité, je le redis, pas de... d'ambiguïté. Je suis pour. Une attitude sympathique et compréhensive vis-à-vis des transgenres, je suis pour. D'accord. Le seul truc, je l'avais dit dans mon livre, c'est les interventions hormonales sur des gosses qui hésitent un peu sur leur genre, leur sexe. Ça, je suis contre. C'est la limite. Donc, je suis quand même un bon occidental de tendance modérée puisque l'Angleterre et la Suède viennent de s'aligner sur ce que je viens d'être ma position. Mais, l'idée que ces valeurs sont des valeurs universelles pour un anthropologue, c'est fou. Je veux dire, c'est... Il y a moyen de montrer les cartes. Ah, elles sont toutes sur les mêmes. Voilà. Ça, c'est le monde. Voilà, super. Plus fort que les Japonais l'autre jour. Voilà. Alors, donc, c'est pour avoir l'air savants quand même. Vous regardez la carte en bas à gauche. C'est de... C'est... Oh là là. C'est le véritable Night Show, ça. Donc, on peut lire... Donc, c'est par le journal The Economist. Donc, la quintessence de la... C'est un très bon journal qui se trompe tout le temps, mais vraiment qu'avec des sujets intéressants et qui a défini un index démocratique, etc. Et donc, vous voyez en vert les pays en région démocratique et puis, vous voyez en rouge, c'est moins bien. Je vous laisse interpréter. Donc, vous avez cette belle masse rouge-brun au centre qui, évidemment, est perçue comme une chose politique, des valeurs conscientes. Mais, si on est anthropologue et qu'on a passé toute sa vie à analyser les systèmes de parenté et les systèmes familiaux, une vie gâchée, je peux le dire. Ah ben non, vous avez deux... Ah non, attendez, si vous voulez... c'est la même sur les deux... Ah oui, non, alors, vous me balancez la carte de la patrilinéarité. Non, ça, ça doit être... Voilà. Et donc ça, c'est une carte classique pour un anthropologue. Bon, système patrilinaire, c'est les systèmes traditionnels, paysans, ou une imbade, ou tout ce qu'on veut, dans lequel le statut social de l'enfant est déterminé par le statut social du père. D'accord ? Je laisse de compter les systèmes matrilinaires où c'est le statut social de la mère, c'est très minoritaire, mais ce qui s'oppose à ce système de parenté patrilinaire qui correspond le plus souvent à des systèmes familiaux complexes et denses, plutôt autoritaires, s'opposent à ce qu'on appelle les systèmes de parenté bilatéraux ou indifférenciés dans lesquels les parentés paternelles et maternelles ont le même poids, qui sont des systèmes plus flexibles puisque l'enfant, finalement, devenu adulte, pourra plus ou moins naviguer et choisir entre les parentés paternelles et maternelles et idéalement, ça correspond à des systèmes familiaux, nucléaires, individualistes, etc. et si vous regardez cette carte, vous voyez une sorte de magnifique correspondance entre l'Occident le plus étroit d'ailleurs, avec la Scandinavie, l'Angleterre, la France et la péninsule ibérique, l'Asie du Sud-Est si vous voulez, et puis l'Amérique aussi, laissez de côté l'Afrique, c'est technique, il y a des systèmes matrimaires, oubliez l'Afrique, et l'Australie, donc l'Anglosphère, et vous voyez que l'Occident pour un anthropologue, ça n'est pas le lieu d'une démocratie libérale qui n'existe déjà plus, mais c'est absolument la zone, je dirais, d'extension de la famille nucléaire et de systèmes de parenté bilatéraux, donc quelque chose de très profond et qui n'est pas conscient. en Occident, on vous dit vous êtes un démocrate libéral, c'est merveilleux d'être français, vous allez avoir le choix entre voter Macron ou voter Macron, et si vous êtes aux Etats-Unis, vous allez avoir le choix entre voter Trump et Biden, donc c'est quand même c'est magique, c'est le bonheur, si vous êtes anglais, vous allez même pouvoir à un moment donné produire quelqu'un comme Liz Truss au 10 Downing Street, c'est vraiment formidable, mais on ne vous dira pas vous êtes comme vous êtes parce que vous êtes le produit d'un système de parenté bilatéral, d'un système familial nucléaire avec telle ou telle règle d'héritage, un truc beaucoup plus profond dont on n'est pas conscient en fait, et donc on vous dira comme nos valeurs sont formidables, le monde, le reste du monde va s'aligner, pas déconner, c'est quand même trop génial ce qu'on est nous, c'est assez rare qu'on ne soit pas content de ce qu'on est au niveau anthropologique, les gens sont toujours ravis de ce qu'ils sont, c'est le principe d'un système anthropologique, il donne un sens à votre vie, vous n'en êtes pas conscient, mais c'est le seul concevable. Alors évidemment, quand vous regardez cette carte, vous voyez qu'en termes de population, les systèmes patrilinaires, c'est juste 75% de la population mondiale, 75% de la population mondiale pour lequel les valeurs occidentales sont, si vous passez sur le point anthropologique, complètement incompréhensibles. Et alors ça va donner des pays plus autoritaires, mais qui ne vont pas, on pourrait rentrer dans les détails, mais qui ne vont pas adhérer à toutes les productions économiques et morales récentes de l'Occident. C'est-à-dire que, alors, une émancipation des femmes, il y en a, il y a plus de femmes russes à l'université que de femmes américaines, mais l'idée, c'est que, je veux dire, la conception de la nation, pour moi, à chaque système familial, à chaque système de parenté, correspond à une conception du groupe global, une conception individualiste de la nation ou même disparition de la nation. C'est bien passé, là. On est chez des souverainistes. Donc je suis en train de vous parler de l'origine de ce qui vous fait souffrir, c'est-à-dire de la dissolution du sentiment collectif dans les régions de culture familiale individualiste, à un certain niveau de développement. Mais ça, les gens qui sont dans des sociétés patrilinaires super intégrés avec une conception de la collectivité beaucoup plus forte, ben, non, merci. Et donc, vous avez la conception russe de la nation souveraine, la conception russe du patriotisme, mais vous allez avoir la même chose en Chine. Vous avez, dans toutes les régions rouges, on peut présupposer que la conception globaliste, mondialiste, etc., c'est pas trop leur truc. Vous voyez ? Et, comment dire, à cette conception de la nation, ben, évidemment, ça va être, c'est que, c'est là que, je reviens à ce que je disais avant, c'est-à-dire que, c'est pas simplement qu'il y a une différence entre ces schématiques, entre ces deux systèmes, c'est que le système patrilinaire est dans une attitude conservatrice, défensive, et les systèmes libéraux, individualistes, sont dans une révolution. C'est-à-dire, l'hébergence du féminisme, l'émancipation des femmes, est une révolution qui fait basculer ou avancer les systèmes nucléaires, individualistes, vers autre chose, vers autre chose de complètement nouveau, vers, dans certaines strates sociales, de la matridominance, qui fait évoluer dans le sens, c'est bien entendu, l'homophobie était un truc complètement masculin, qui est dans des sociétés où les hommes ne sont plus les rois de la fête, l'homosexualité, si les femmes, ça les intéresse moins en tant qu'activité répressive, ça sera accepté. Je veux dire, les doutes, je pense, les questions transgenres et autres, ont tout à fait un rapport avec cette évolution, cette révolution des mœurs qui a lieu en Occident et avec... Mais tout ça, ça vous donne un monde occidental qui est en révolution, expérimentation et qui projette ou tente de projeter sur le monde comme s'il était complètement dominant des choses qu'il perçoit comme des valeurs universelles. Et bien entendu, c'est là que je crois, c'est le sens de ce papier dans Marianne, c'est le... c'est ce qui permet de mesurer la sincérité des occidentaux. Je pense que les gens qui pensent que le féminisme, ce que j'appelle le lgbétisme, sans ironie, etc., sont un projet universel, sont absolument sincères et ils pensent que quand la Douma russe vote, prend des lois homophobes à un titre ou à un autre, et bien, les Russes s'isolent. Les Russes s'isolent tout le temps dans la vision des Occidentaux. Les Occidentaux représentent 25% de la planète, 75% des gens ne les suivent pas, mais ils pensent que tout le monde s'isole. Donc il y a 75% de la planète qui est isolée actuellement. C'est un isolement d'un genre assez particulier. Mais ils ne se rendent pas compte que le conservatisme russe, mais là, c'est un... Vous voyez, ce que je dis là ne doit en aucun cas être pris comme une approbation de qui que ce soit. À la limite, si on était dans un système politique intelligent, on utiliserait des gens comme moi pour dire ce que sont les risques. Vous voyez, quand on se croit malin, en disant « Mais c'est affreux, les Russes ne comprennent pas que ne pas savoir à quel sexe on appartient est un progrès. » Et bien entendu, c'est une arme dans nos mains. Ils ne comprennent pas qu'en fait, les Russes, eux, prennent des mesures anti-homéphobes, d'abord parce que eux aussi sont sincères, mais ensuite parce qu'ils savent très bien que ça va faire partie du soft power de la Russie. Parce que vous pensez, vous pensez vraiment que les Chinois sont hyper branchés sur ces concepts occidentaux ? Vous pensez vraiment que les Saoudiens trouvent formidable l'évolution récente de l'Occident ? Bien sûr que non. C'est-à-dire que l'un des risques pour l'Occident, c'est que la Russie est en train de se définir comme un pôle de référence conservateur pour 75% de la planète. Et que ce conservatisme russe, je veux dire, plaît beaucoup. Et on a récemment, je ne sais pas si vous voulez, l'une des grosses déceptions stratégiques de l'Amérique, c'était le refus des Saoudiens d'augmenter leur production de pétrole pour alléger l'inflation, etc. Et là, on a dit, ah, les Saoudiens s'alignent sur les Russes. Alors, c'est vrai que depuis un bon moment déjà, les Saoudiens et les Russes ont commencé à négocier et à comprendre qu'ils avaient des intérêts communs dans le domaine de la gestion pétrolière. Parce que c'est les deux plus gros exportateurs. L'Amérique produit beaucoup, mais exporte très peu. Plus de gaz. Troisième producteur de gaz. Exportateur de gaz, l'Amérique. Mais pour le pétrole, c'est insignifiant. Mais il y a aussi qu'il faut bien voir que la Russie conservatrice, dans une certaine mesure, a plus de soft power que la Russie communiste. La Russie communiste, avec ses valeurs égalitaires, autoritaires, ancrée dans un système familial particulier que j'appelle la famille communitaire exogame, ça avait séduit la Chine, la Serbie, l'Albanie, le Vietnam. Mais ça faisait horreur à des pays musulmans conservateurs comme les pays arabes. Ça faisait sans doute horreur à la plus grande partie de l'Inde du Nord et du décan central. Et donc, le communisme créait à la fois une sphère d'expansion pour la Russie, mais aussi une sphère de résistance. Mais à partir du moment où le seul prêt commun qui exigeait, c'était prêt patrilinaire et conservateur, la Russie devient dans l'esprit des Saoudiens et probablement des Indiens maintenant et des Chinois comme d'habitude, très sympathiques sur le plan idéologique. Et donc, le rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Russie, qui apparemment est capable de passer au-dessus du problème du conflit de l'Arabie saoudite et de l'Iran, s'appuie aussi sur cette dimension des morses. Donc, on est en pleine fausse conscience. C'est-à-dire que les géopoliticiens, alors le pétrole y verront. Je suis en train de lire un bouquin très intéressant sur l'évolution des rapports de forces pétroliers, réalignements et des choses comme ça. Mais, ils ne voient pas que l'attitude, l'espèce d'impérialisme idéologique occidental qui pense être un universalisme dans la mesure où, de fait, il heurte une segmentation anthropologique du monde, crée des opportunités de sympathie incroyables pour la Russie. Puis, maintenant, d'ailleurs, le système se construit. Maintenant, l'Arabie saoudite et la Chine sont en train de devenir copains et ça n'est pas uniquement des questions d'intérêt économiques bien compris. Je dirais que le cœur de la force conscience, pour revenir sur votre question, il est là. Je m'excuse, je suis un peu long, mais c'est compliqué. Je me donne du mal, quand même, je me donne du mal. au vu de l'horaire, je pense que vous avez abordé la plupart des questions qu'on avait proposées dans notre présentation, mais c'est pourquoi on va laisser la parole au public si eux, ils ont des dates, des questions, des idées, des questions. Je vais passer le micro. Ne pensez-vous pas que l'Occident se suicide également avec la prétendue crise climatique ? Je prendrais un seul exemple, quand les Pays-Bas veulent fermer 3000 fermes, quand on ferme les centrales nucléaires, etc. C'est un autre suicide que celui que vous avez mentionné. Alors, ça n'est pas mon domaine de compétences, je dois être complètement honnête. Alors, j'ai toujours confessé que j'avais une faible conscience écologique et climatique, mais j'essaie de m'amender. Mais, moi, je dirais que, d'après ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est que la véritable faiblesse de la pensée écologique et climatique, c'est qu'elle n'arrive pas à intégrer la question des rapports de forces entre nations dans ces problématiques. C'est-à-dire que, je veux dire, ces questions écologiques ou de climat doivent être, pour être maîtrisées, intégrées, donc, je ne peux pas vraiment répondre à votre question, mais attirer l'attention sur le fait qu'on ne peut pas penser les questions climatiques et écologiques sans penser en termes de rapports de forces réels entre systèmes nationaux. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez de la Russie. Moi, j'avais une question vis-à-vis de la stature qu'elle est acquise d'Ursela de Norlène, la présidente de la Commission européenne avec la crise en Ukraine et la crise du Covid. Et sur ce que, selon vous, la guerre en Ukraine allait provoquer comme accélération ou pas du fédéralisme en Europe ? Le fédéralisme en Europe ? Ah, alors, le... Comment dire ? La... Ursula von der Leyen et le Parlement européen s'agitent, ils votent des trucs et ils sont fous. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, si... Je veux dire, mais... Je veux dire, la guerre, c'est le grand révélateur de tout. Vous voyez, j'étais malheureux quand je me disais je dois prévoir l'issue de la guerre et pour prévoir l'issue de la guerre, je dois bien comprendre tout ce qui se passe. Maintenant, j'ai renoncé à comprendre tout ce qui se passe, mais je sais que l'issue de la guerre nous dira la réalité de ce qui s'est passé en termes de rapports de force. Alors, l'Europe, c'est... Là, c'est la division du monde occidental, c'est-à-dire que si vous voyez les choses d'un point de vue américain, vous êtes dans un univers de gens qui parlent puissance, qui parlent rapport de force, beaucoup plus compréhensible pour des gens comme moi, historiens. Vous avez la doctrine Brzezinski qui dit que l'important, c'est l'Empire américain, c'est la conquête de l'Allemagne, la conquête du Japon et que l'important, c'est de séparer l'Allemagne de la Russie. Et vous direz, là, avec l'Ukraine, je suis un carton plein, c'est vraiment avec une ambiguïté, est-ce que les Allemands vont accepter la destruction de leur économie et de leur société jusqu'au bout ? Quand même, de ce point de vue-là, c'est pas clair du tout. Les Européens, je crois que l'idéologie européenne, elle a atteint, je ne sais pas pour Ursula von der Leyen, alors je me permets de vous faire remarquer ce sujet d'étude, une thèse, si quelqu'un veut faire une thèse ou un diplôme, j'ai un sujet, les femmes dirigeantes ou mises d'affaires étrangères ou de la guerre ou des services de sécurité américains ou autres dans la guerre d'Ukraine. c'est quand même, vous voyez, c'est quand même la guerre de 14, la guerre de 40, c'était un monde sans femmes. Mais là, je veux dire, vous avez une multitude, vous avez des premiers ministres scandinaves, vous avez Ursula von der Leyen, vous avez Victoria Nuland qui s'occupe de l'Ukraine pour le département d'État américain, vous avez une chef de la sécurité américaine, Liz Strauss, cette merveille, je veux dire, c'est rempli de... Donc ça montre quand même qu'on avance. C'est un optimiste pour l'émancipation des femmes. Et donc, je suis sûr que c'est un merveilleux sujet de diplôme. Et donc, j'attends... Je n'ai pas d'habilitation à diriger des recherches puis je le regrette. Et donc, voilà. Alors, Ursula von der Leyen et le Parlement européen, c'est le monde de la parole. C'est-à-dire que la guerre d'Ukraine a fait apparaître une nouvelle réalité. Ça a fait disparaître l'Europe de Maastricht en tant qu'acteur du jeu. L'une des critiques, je veux dire, comment dire, Merseimer, que je citais tout à l'heure, disait que l'Ukraine, que la Russie avait attaqué parce que l'Ukraine était devenu un membre de facto de l'OTAN. Je pense que j'approuve, mais de facto de l'OTAN associée étroitement à ce qui est l'axe principal de l'OTAN maintenant, Washington, Londres, Varsovie, Kiev. C'est-à-dire que l'Allemagne et a fortiori la France ne pèse plus rien dans le dispositif stratégique international. C'est-à-dire que l'Europe, dans le contexte de la guerre d'Ukraine, est devenue tout à fait autre chose et au stade actuel, et tant que les Allemands ne réagissent pas, tant que les Allemands acceptent ce qui leur est fait, ne comptent pas. Donc, pour moi, Ursula Vandélerienne, le Parlement européen, vote sans arrêt, des résolutions, dont... Mais l'Europe, c'est un... Comment dire ? Le problème des Américains, c'est l'épuisement de leurs réserves en matériel et leurs chaînes de production de missiles. Vous êtes dans un univers réel. L'Europe, vous êtes dans un univers de proclamations absolument ahurissantes. On prend des sanctions qui vous détruisent, vous, et qui vous donnent à la Russie l'occasion de montrer sa flexibilité économique. parce qu'ils ont beaucoup d'ingénieurs, les Russes. J'ai donné quelques calculs parce que les Russes font volontiers des études d'ingénieurs. Alors, les Américains, ils préfèrent devenir juristes parce que c'est mieux pour faire de l'argent. Donc, résultat, sans les importations d'ingénieurs chinois, ça, c'est vachement rassurant, et indien, l'Amérique, plus de deux fois plus peuplée, produit 30% de moins d'ingénieurs que la Russie. Vous voyez, des choses comme ça. Je suis en train de me perdre, je ne sais plus ce que j'allais dire, de quoi je parlais. Voilà, et donc, l'Europe fait des proclamations absolument absurdes et c'est une zone, c'est la crise, en fait. L'Europe, l'Europe de Maastricht, en fait, qui n'est plus une structure de décision, comment dire, ou même de délibération, et Ursula von der Leyen en fait partie, c'est un univers émotionnel dans lequel on dit que les Russes sont monstrueux, dans lequel on donne de l'argent, évidemment, mais dans lequel on, comment dire, en fait, on est en décollage de la réalité. Mais c'est super intéressant. Regardez, regardez, bon, les Français, nous, en fait, ce qui est rigolo dans les discussions françaises sur la guerre d'Ukraine, c'est qu'en fait, on est complètement inutile. Vous voyez, je suis en envoyé quelques canons César, mais en fait, la France, dans cette crise, on se sent terriblement impliqué, mais on pèse des cacahuètes. Donc, en fait, ce que dit Macron n'a aucune importance. Le véritable objectif des Américains, c'était reprendre le contrôle de l'Allemagne, séparer l'Allemagne de son association avec la Russie en termes énergétiques et l'inquiétude des Américains, c'est est-ce que les Amelands vont rester dans cette ligne ? Et donc, effectivement, on voit l'Allemagne qui est sous tension, sous une tension psychologique extrême, je veux dire, avaler des trucs incroyables. Alors, pour moi, l'un des révélateurs de la réalité qui montre qu'on est, pour moi, c'est le coin, quelquefois, vous voyez, le bon auteur pour comprendre ce qui se passe, c'est Philippe qui est édique, je ne sais pas, vous lisez Oubik, vous ne connaissez pas ? Oubik, c'est une nouvelle, c'est des mecs qui ont survécu à un attentat, mais qui sont dans un monde qui se décompose. Ils voient des trucs bizarres partout, etc. Et tout d'un coup, il y en a un qui trouve, je crois que c'est sur du papier à cabinet, un mot qui lui dit, parce que leur chef a été tué, lui, par l'attentat. Et il reçoit un mot de son chef qui lui dit, je suis vivant, vous êtes morts. Et on s'aperçoit que tout ce qui... une sorte de petite survie après la mort dans le caveau. et en fait, vous voyez, vraiment, lisez, si vous voulez faire, si vous voulez comprendre l'Europe actuellement, lisez Oubik, vous ne serez pas déçu. Et donc, vous êtes Allemand, vous voyez, donc vous avez votre grand allié américain qui vous propose, qui vous protège, et puis qui fait péter les gazoducs d'Orsteam. Vous voyez, c'est hyper intéressant, mais c'est intéressant à plusieurs degrés. si vous lisez toute la littérature américaine sur le pétrole, dans les sciences géopolitiques, c'est une sorte d'évidence que, alors, ça a été fait avec la complaisance des Polonais et peut-être, mais sans doute, une participation active de la Royal Navy britannique, puisque le véritable axe, comme je disais, c'est Washington, Londres, Varsovie, Kiev, là-dessus, pour moi, il y a juste... Mais nous, on nous demande... Alors, je ne sais pas qui a pris la décision. Le problème du système américain, c'est qu'il est polycentrique. Alors, dire qui a pris la décision aux États-Unis, ça, je ne pourrais pas dire. C'est le côté inquiétant des États-Unis, c'est qu'on ne sait plus trop qui décide là-bas. En tout cas, ce n'est pas Biden, d'après son État. Mais, voilà. Mais, ce qui est drôle, c'est qu'on est dans un monde, on revient sur cette histoire de fausse conscience, où regarder ce que la presse des démocraties libérales nous demande d'admettre, nous, citoyens, les Russes tirent des missiles sur des prisons qu'ils occupent. Non, 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 ils tirent des missiles sur des centrales nucléaires qu'ils occupent. et ils sabotent des gazoducs qu'ils ont construits et pour lesquels il suffirait de tourner le bouton pour l'arrêter. Mais, ça, c'est, moi je considère, ce n'est pas du tout scandaleux que les Américains jouent leur jeu, ils font la guerre, ils veulent mater l'Allemagne et la tenir, ils le font. mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fasse comme si cette activité de destruction par les Russes de tout ce qu'ils contrôlent était concevable. Et donc, voilà, mais, et donc, je pense que, donc on est tous sous-tendu, alors Ursula von der Leyen, je suis un peu en train d'éviter votre question parce que je ne suis même plus ce qu'elle fait, mais l'autre jour, on arrive à des trucs incroyables. Donc, le Parlement allemand vote une motion décrétant que l'Holodomor, c'est-à-dire la grande famine ukrainienne des années 30, est un génocide. Je m'excuse, je suis pour moitié d'origine juive, je suis un peu surpris de voir le Parlement allemand, enfin le Bundestag, s'érigeant en juge de ce qui est génocide et n'est pas génocide. Vous voyez ? C'est pas... Et en fait, décrétant finalement que finalement, le génocide, enfin la Shoah, c'est pas plus grave que l'Holodomor, qui avait ses équivalents au Kazakhstan. Mais c'est pas pour être méchant, en fait, je suis plein de compassion. les Allemands sont mis et Ursula von der Leyen est Allemande, malgré tout. Bien sûr, il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont européens encore, dans les hautes sphères. Moi, j'ai toujours dit que je considérais qu'être transgenre, c'était plus raisonnable que de se penser européen, parce que les hommes et les femmes existent quand même, alors que les européens n'existent pas. Donc c'est quand même, vous voyez, donc je me verrais plus facilement transgenre qu'européen, personnellement. Ça me poserait moins de problèmes. Mais voilà, donc l'Europe est une zone, mais en fait, ce qu'il faut pour revenir sur cette idée, pour moi, les questions de méthodologie sont très importantes. C'est que, en fait, il ne faut pas s'indigner. Ça ne sert à rien de s'indigner. ça ne sert à rien de dire c'est vilain, etc. Ce qu'il faut, c'est voir, c'est dire ça existe, ça se produit dans l'une des régions les plus avancées du monde et ça nous dit quelque chose sur ce que nous sommes. Et cet état de décollage ou de décollement de la réalité des élites européennes est quand même quelque chose de très intéressant et doit être intégré comme intéressant pour l'analyse historique. Mais là où je suis quand même embarrassé, c'est que, en fait, cette guerre est devenue une guerre d'attrition, ces capacités de production de matériel contre matériel, au-delà de tous les symboles et tout ce qui va avec. Et moi, je me sens tout à fait incapable de dire si les Américains sont capables de relancer leur chaîne de production. Ma seule certitude, c'est que les Français, non. Une fois qu'on sera débarrassé de tous nos canons César, on ne pourra plus faire même face à une offensive italienne. On avait réussi à arrêter les Italiens en 1940, malgré la défaite. Mais là, je pense qu'après le coup des canons César, on ne pourra même plus faire ça. mais, comment dire, la capacité de l'Allemagne à revenir dans une production militaire rapidement, ça, c'est concevable. Si vous voulez, les Américains, je ne sais pas, prenez les chiffres de production, j'ai regardé l'autre jour les chiffres de production de machines outils dans le monde. 29% des machines outils sont produites par la Chine, 15% par l'Allemagne, 14% pour le Japon, 8% par l'Italie, 7% par les Etats-Unis. C'est quoi les Etats-Unis là-dedans ? Mais, je n'ose pas sauter de ce fait à l'idée que les Etats-Unis ne vont pas pouvoir faire face. Parce que, quand même, quand même, 330 millions d'habitants, ils peuvent mobiliser les choses extérieures, tant que les Etats-Unis gardent le contrôle de leur protectorat, c'est-à-dire de l'Europe, avec en son cœur l'Allemagne, tant qu'ils gardent le contrôle du Japon, et ça, ils le garderont, je pense, de la Corée, de Taïwan, ils peuvent faire face. Actuellement, c'est l'attitude des Allemands, quand même, comme d'habitude, en fait. Mais c'est... J'espère que ça sera réglé dans les 5 ans, ce qui me donne de bonnes chances de voir la fin de l'histoire. Vous savez, c'est rigolo de faire une prédiction sur la Russie quand on a 25 ans. Je vais dire au risque gros, puisque là, vous pouvez porter toute votre vie le poids d'une erreur de prédiction. Mais, d'un autre côté, si ça marche, vous en prenez le bénéfice. Là, à 71, il y a moins de risques. Moi, j'aime bien faire des prédictions à 25 ans maintenant. Vous faites une prédiction à 25 ans, vous êtes tranquille. C'est le fardeau de l'erreur à vos enfants. Mais quand même, c'est tellement intéressant. C'est tellement horrible, parce que c'est quand même horrible. Mais, c'est-à-dire, pour un historien à la retraite, vous voyez, on passe à la retraite, on se dit je vais m'ennuyer. Pas une guerre mondiale. Trop génial. Hein ? Quand même, vous pouvez mobiliser 50 ans de recherche et de connaissances en espérant que le cerveau tiendra. Le mien, pas le... Mais j'ai pas répondu sur cela avant de l'erreur. Mais elle, l'existence d'un cerveau chez elle est une question en soi. Oui, oui, tout à fait. Je m'excuse, je suis trop bavard. Oui, excusez-moi. Rapidement, vous avez montré le début d'Arthur assez clair entre l'Occident et tout le reste. Le modèle occidental, c'est celui qui est mon habitué. On est tous le même au-delà de l'Occident, le modèle, le droit de l'Onice, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Est-ce que l'Occident doit vouloir être en son modèle et est-ce que c'est une croisade juste et mortel où les autres pays ont également le droit ? Non, moi, j'avais dit en conjoint sur ma pied, je pense que le... Pour un avenir très lointain, si vous voulez, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle l'origine des systèmes familiaux et je suis tout à fait capable de concevoir une évolution des systèmes de mœurs. Donc, par exemple, dans ce livre, je montre que la famille nucléaire est plutôt un système archaïque et que l'évolution vers la patriarité et le communautarisme s'est passée au centre et est un acquis de l'histoire. Donc, l'évolution historique est en plus inverse de ce que pensent les Occidentaux. Ils pensent qu'ils sont la modernité en termes de mœurs, alors qu'avant la révolution féministe, ils étaient la partie archaïque. Mais ça évoluait. C'est-à-dire, le gros de la planète a changé de système. Donc, dans la durée, on peut tout à fait concevoir des systèmes différents et, pourquoi pas, on peut rêver d'un repli progressif de la patrilarité, de l'autoritarisme, etc. mais, dans la durée et paisiblement, pas par la guerre. La guerre, en fait, l'affrontement violent a pour effet la crispation des systèmes. Ça produit, au contraire, des réactions dissociatives et ça empêche l'évolution des systèmes. Par exemple, en attaquant sans arrêt l'Iran, on a ralenti l'évolution libérale, je dirais, de l'Iran. Donc, dans l'immédiat, alors que, visiblement, ce qu'on sent, c'est qu'une planète un peu égarée et en l'absence de but est en train de se chercher des raisons de faire la guerre pour se faire les nerfs ou pour se donner un but. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait la guerre, quand même. C'est quand même commode. On a l'impression de faire un truc important, de donner de valeur importante. d'ailleurs, moi, je n'aime pas trop la guerre. Et donc, je pense que l'urgence, c'est plutôt un moratoire sur le débat de valeur. C'est-à-dire que, en tant qu'occidental, je suis très content de pouvoir dire que l'émancipation des femmes, c'est super, tout le reste, avec des réserves sur les interventions hormonales sur les enfants que j'ai mentionnées. Mais je suis un occidental et je pense que ce serait une énorme... Et je me méfie beaucoup des gens qui fantasment sur la Russie comme modèle. La Russie, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose aussi. Mais honnêtement, vu ce qui commence à se passer, je pense que l'important, c'est d'appuyer sur le bouton pause et plutôt d'essayer de penser une coexistence pacifique de systèmes anthropologiques différents. Et c'est cette coexistence pacifique et cette tolérance qui permettraient le rapprochement dans un sens ou dans l'autre. Mais réellement, aller s'entretuer pour modifier des systèmes de mœurs, ça me paraît le comble de la folie. Bonjour, M. Topf. Je vais essayer de me présenter succinctement. J'ai pris la parole parce que ça répondit bien avec la question de mon camarade. En fait, je suis un étranger, je suis marocain et j'ai réussi à me donner de mon maroc et je suis une maroc en France parce que j'ai décidé de consacrer ma vie au fait que j'ai invité que j'ai ma vie et l'évolution de mon pays parce que j'ai envie que ça change. Donc, je suis un en France pour vraiment avoir des questions et vous êtes quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'admiration. bien que votre conférence est super intéressante et j'ai appris beaucoup de choses, je voudrais quand même vous poser une question sur mon pays. Je sais que vous avez quand même quelques informations. J'ai travaillé pour votre gouvernement même. Je sais, je sais et je n'ai pas pu dire les rapports malheureusement. Est-ce que de par les éléments que j'ai, que j'essaie de comprendre le fonctionnement de mon pays et vers quoi ça évolue, je suis très gentil. Bon, je rappelle quand même je fais quand même partie un peu des classes plus privilégiées du Maroc de par ma présence ici et je suis vraiment très gentil sur la tournée que ça prend non pas pour ma personne ou pour ma classe mais je sens que ça peut imposer parce que les choses ne se dirigent pas vers une répartition plus juste et non-là. Est-ce que vous pouvez si vous avez le temps aussi savoir si vous voulez répondre donner des éléments sur comment vous voyez l'évolution du Maroc qu'est-ce qui peut y arriver vous êtes vraiment le prospectifiste Ah oui prophète certifié comme je dis mais ça c'est un peu fini là c'est clair que je nage si on m'avait dit qu'il allait y avoir une guerre en Ukraine non mais en ce qui concerne les pays le monde arabo-musulman ou arabo-iradien plutôt arabo-perfant j'avais écrit avec mon copain Youssef Courbage un livre qui s'appelait Le rendez-vous des civilisations le titre allait un peu loin il avait été trouvé par l'éditeur il était très joli mais en fait je pensais plutôt rapprochement sans convergence j'ai toujours beaucoup de mal il fallait imaginer qu'il ne reste rien de ces systèmes familiaux anciens donc j'avais doté la baisse de la fécondité la modernisation démographique qui implique une émancipation des femmes c'est à dire qu'il y a dans tous les pays du bloc patrilinaire le Maroc en fait partie comme c'est la frange occidentale du monde arabe avec des grosses populations berbères c'est probablement le moins patrilinaire de tous les pays arabes avec des taux de mariage entre cousins plus faibles vous avez dû dire ça chez moi etc donc partout en fait l'émancipation des femmes se fait partout une progression démocratique se fait partout par la hausse de l'alphabetisation le développement des éducations primaires secondaires et supérieures et il y a dans l'évolution du monde il y a un énorme fond commun que j'ai évidemment pas évoqué dans ces choses dans cet exposé sur une nouvelle segmentation et il est évident je dirais que du fait par exemple que le niveau éducatif baisse en Occident aux Etats-Unis et qui monte dans les pays en développement bon on peut en discuter mais il y a un élément de convergence et de rapprochement en fait quand même voilà tout ce que je peux pas donc ça cette analyse démographique qu'on avait fait avec Youssef nous avait permis de pressentir les révolutions du monde arabe en fait ça nous avait permis de voir qu'en fait l'Iran qui avait déjà fait sa révolution associée à la hausse de l'infibration avant puisque les régions d'Islam chiites sont un peu en avance en fait en termes de développement éducatif ou vont plus vite en tout cas ou rattrapent plus vite que les autres et que ce qui se passe je suis capable de dire que ce qui se passe en Iran maintenant est un stade supérieur différent maintenant on a vu les révolutions du monde arabe on les a vues on a vu des réactions aussi on a vu quand même on voit s'effondrer même la Tunisie maintenant si je vois bien un phénomène de réaction ce qui n'est pas très inquiétant en soi la stabilisation de la troisième république a pris un siècle donc la démocratisation de la France voilà mais au-delà de ça je ne peux rien dire tout ce que je ne je ne je ne je ne je ne suis pas pessimiste en fait je n'arrive pas je vois bien que quand on est dans l'instant c'est là que l'attitude de l'historien est insupportable si vous pensez ouais non mais vous n'en faites pas dans 50 ans ça sera super je reconnais que c'est odieux vous voyez c'est vraiment odieux mais moi je suis j'étais formé à la longue durée par le roi Ladurie Brodelle 50 ans c'est rien vous voyez et et voilà mais voilà mais le seul truc qui est sûr ce truc est sûr c'est que chaque pays doit être laissé à son propre rythme et toute intervention brutale ou toute intrusion brutale dans le processus de développement d'un pays assez différent en termes de mœurs originale produira une réaction négative et ça je vais vous dire les américains le savent c'est très conscient il y a eu une époque où j'avais des rapports avec l'ambassade d'Iran à la grande époque d'Amededijad et les gens étaient très conscients du fait il y avait un jeune type qui me disait on sait tous que toutes les interventions américaines en Irak au Moyen-Orient sont ça me plaît beaucoup cette idée qui dépend de moi je veux dire ça accroît la position géopolitique de l'Iran dans la sphère c'est rentemplant les géopolitiques américains c'est quand même des gros nuls aussi on peut l'espérer mais ça ralentit l'évolution démocratique et libérale de l'Iran et donc pour le Maroc c'est en gros je viens de vous dire que j'en ai aucune idée bonsoir je souscris plutôt à ce que vous dites depuis le début j'ai une petite critique cependant si je peux me permettre est-ce que vous pensez pas que l'excuse de l'expansion de l'OTAN elle est plus convaincante dans la mesure où l'OTAN était déjà au bord de la Russie avec les Pays-BAT et que finalement c'est pas juste le fait que ce soit l'Ukraine qui est entré cette guerre non mais c'est très rapide l'Ukraine ça a été 46 millions d'habitants les Pays-Bas c'est un million et demi deux millions c'est des cacahuètes et si vous voulez la théorie de Brzezinski grand bouquin le grand échiquier simpliste géopoliticien obsédé par les rapports de force c'est que sans l'Ukraine la Russie cesse d'être impériale il y a des faits de taille c'est à dire que avec l'Ukraine la Russie était au-delà des 200 millions d'habitants sans l'Ukraine elle retombe à sa taille réelle de 146 millions ou à peu près et puis avec l'Ukraine dressée contre elle et transformée à cause de ces désirs je pense que je crois qu'il y a partout un gros désarroi existentiel et que toutes les sociétés avancées sont en recherche je vais terminer super café du commerce nous sommes tous à la recherche du sens de la vie et les sociétés cherchent un sens donc il n'y a plus aucune croyance religieuse il n'y a plus de croyance politique et donc les directions de recherche de sens ça va être moi c'est ma grande faiblesse je suis un père tranquille je pense que si les gens bouffent bien si les enfants peuvent travailler ça va et les sociétés ont besoin de rêve donc vous avez l'horizon transgenre vous aviez à l'époque de l'Empire romain finissant vous aviez l'horizon de l'immortalité des chrétiens message chrétien le mec se sentent plus trop bien dans les mégalopoles de l'Empire on trouve quand même la vie éternelle super concept ben là je veux dire le changement de sexe super concept mais c'est un horizon même si ça concerne assez peu de gens mais dans les anciens pays de la sphère soviétique le j'ai peur que la perte de sens mais un pays comme l'Apologne est tombé à 1,38 de fécondité c'est un pays catholique l'Apologne est en perte de sens aussi et ben j'ai peur que le ressentiment contre la Russie soit quelque chose qui donne du sens vous voyez c'est c'est là c'est là quel vrai drame et je pense que c'est là qu'a été l'erreur des Russes pour ça ben par exemple vous voyez les Russes ils sont là à décrire des groupes néo-nazis etc mais ces groupes néo-nazis étaient très souvent russophones c'était des Russes enfin vous voyez c'est mais c'est massif les pays baltes alors ce qui est clair c'est que si la Russie gagne sa guerre je pense que l'Estonie et la Lettonie peuvent numéroter leurs abatis non mais parce que c'est tout petit c'est des cacahuètes vous voyez c'est affreux de parler comme ça c'est affreux je suis vraiment désolé on va devoir s'arrêter la suite ce qui est évidemment trop rapide non non pour ceux qui veulent prolonger la soirée après on se retrouve au zigzag à l'étage à partir de 20h je vais vendre la séance au zigzag ça va être la même chose avec moi ivrement en gros détenu